L'opération espace d'éducation routière dans les colonies de vacances a été lancée à Rabat dans le cadre du programme d'action du Comité national de prévention des accidents de la circulation au titre de l'année 2019. Cette action colonie de vacances, comme j'ai dit, c'est une action phare. On essaie de sensibiliser plus de 90 000 enfants bénéficiaires dans le cadre de 26 centres. C'est un programme ambitieux, mais je veux accentuer sur une chose, c'est que la période estivale, c'est une période très très importante. Nous sommes présents au sein des ports, nous serons présents au sein des centres commerciaux, au niveau des gares routières, au niveau des plages. Et l'action colonie de vacances, c'est une action dont le cadre de cette vision globale est intégrée. Cette opération vise à renforcer la culture de la sécurité routière au profit des générations montantes et à les sensibiliser des dangers de la route au sein des espaces mis en place, ainsi que de les informer des règles de priorité du Code de la route à travers divers ateliers éducatifs. S'inscrivant dans le droit fil de la Stratégie nationale de sécurité routière 2017-2026, l'initiative va couvrir 26 centres de colonies de vacances à l'échelle nationale, 23 centres relevant du ministère de la Jeunesse et des Sports et 3 centres relevant de partenaires privés et publics. Ce programme de formation s'inscrit dans le cadre du partenariat entre le ministère de la Jeunesse et des Sports, la Fédération nationale des colonies de vacances et le Comité national de prévention des accidents de circulation. Il a pour objectif de former les cadres qui vont animer des ateliers lors de ces colonies. L'objectif global de cette action est d'impliquer encore plus la société civile afin de promouvoir les services de formation à la sécurité routière en faveur des enfants, des jeunes et des associations. Il est à noter que 90 000 enfants et jeunes bénéficieront de cette opération durant les mois de juillet et d'août dans les divers centres de colonies de vacances, sous la supervision des formateurs et d'animateurs ayant pris part à la formation. Sous-titrage Société Radio-Canada